Comme annoncé, le nouveau vice-président a prêté serment ce mercredi 20 avril 2022 devant le Conseil constitutionnel à Abidjan lors d'une cérémonie organisée au palais présidentiel, comme constaté sur place par Coassi. La main gauche posée sur la constitution ivoirienne et la main droite levée, le nouveau vice-président, l'ancien gouverneur de la PSAO a lu la formule de son serment. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter la constitution, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations et avec loyauté à l'égard du Président de la République. Que le Président de la République me retire sa confiance si je trahis mon serment, s'est exprimé le nouveau dauphin constitutionnel d'Alassane Ouattara. Avec des remerciements appuyés à l'endroit de ce dernier pour le choix porté sur lui, Siemoko Kone, tout en saluant le bilan économique et social du numéro 1 ivoirien, a annoncé dans son allocution, vouloir œuvrer pour accompagner le développement, dans la paix, de la Côte d'Ivoire. Siemoko Kone, homme-lige du Président Ouattara, et dont la nomination a été acceptée hier par le Parlement à Yamoussoukro, entre en fonction à la vice-présidence conscient du défi. Siemoko Kone, nonobstant l'immensité des résultats palpables de votre action à la tête de l'État, vous n'avez de cesse d'œuvrer pour consolider les acquis et améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Vous l'avez toujours dit, le socle de tout progrès, c'est d'abord la paix. Cette paix, vous avez su la ramener dans notre pays par votre sens constant du dialogue constructif et du dépassement. Pour la préservation et la consolidation de la stabilité, vous avez lancé en 2021, le projet Une Côte d'Ivoire solidaire qui, à n'en point douter, permettra au cours des prochaines années d'accélérer le processus de transformation socio-économique de notre pays. Ce projet majeur repose sur